La situation géographique de la France, baignée par l'océan Atlantique et la Méditerranée, la répartition heureuse des plaines et des montagnes, la fertilité du sol et la douceur du climat, l'existence de grandes voies navigables et la facilité des communications, l'industrie de ses habitants, ont fait de notre pays un des plus riches et des plus beaux du monde. Je voudrais vous donner un aperçu de l'étendue et de la variété des richesses de la France. La plus grande partie du sol de la France est cultivable. La France est au cinquième rang dans le monde pour la production du froment, avec une récolte moyenne à l'OL de 85 millions de quintaux. Elle produit 50 millions de quintaux d'avoine, 11 millions de quintaux d'orge, 9 de seigle, 5 de maïs, 3 à 4 de sarrasin ou blé noir. La France est en tête pour la production du vin, avec 60 à 65 millions d'hectolitres par an. Ces crues sont réputées dans le monde entier. Les pommiers fournissent de quoi fabriquer 20 à 30 millions d'hectolitres de cidre chaque année. Les forêts couvrent 11 millions d'hectares et en couvrirait davantage si on avait boisé les régions montagneuses. La France produit chaque année, en moyenne, 50 millions de quintaux de pétrave à sucre. La culture du tabac, du lin, du chanvre y est également développée. La cueillette des olives permet d'extraire 100 000 quintaux d'huile. La France, pays agricole, est aussi devenue un grand pays industriel. Quelques chiffres permettent de s'en rendre compte. La production de la houille est passée de 41 millions de tonnes avant la guerre à 51 millions en 1930. En ce qui concerne la houille blanche, la France est le plus riche de tous les pays européens. Les centrales hydroélectriques fournissent 6 milliards de kilowatts. Les centrales thermiques en fournissent 8 milliards. La production du fer, qui atteint 50 millions de tonnes, n'est dépassée que par celle des États-Unis. Elle est de loin supérieure à la production de l'Angleterre et de l'Allemagne. L'industrie de 1927 à 1930 a livré 10 441 000 tonnes de fonds et 9 666 000 tonnes d'acier. La construction mécanique s'est développée considérablement. En premier lieu, l'industrie automobile. La France, en 1930, a atteint une production annuelle de 300 000 voitures. Les siècles ont accumulé en France d'admirables trésors artistiques. Une foule anonyme d'architectes, de tatuaires, de bâtisseurs ont élevé au Moyen-Âge des cathédrales comme celle de Chartres, de Rouen, de Rhin, de Sand, d'Amiens, comme Notre-Dame de Paris, dont la beauté témoigne du génie de notre pays. La Renaissance, le siècle de Louis XIV, nous ont laissé des châteaux et des palais dont certains sont de véritables joyaux. Le palais de Versailles est une éclatante manifestation de grandeur. Paris, la ville lumière jouit dans le monde entier d'un incomparable prestige. Le nombre et la beauté de ses monuments, la merveilleuse ordonnance de ses places, de ses avenues, de ses promenades, en ont fait la ville la plus aimée du monde. Son rayonnement artistique et intellectuel est sans égale. On peut dire que Paris est la capitale du luxe et de l'élégance. C'est à Paris que les couturiers, les modistes, les bottiers, les bijoutiers viennent chercher leur modèle. La France est sans rival pour la haute mode. Les lingeries fines, les fleurs artificielles, la dentelle. La France est réputée pour ses industries de luxe. Les articles de Paris ont une renommée mondiale. Les robes, les chapeaux, les manteaux, les fourrures que vous pouvez voir à Longchamp, au Bois de Boulogne, aux Champs-Élysées. J'espère que c'est quelque chose d'unique, d'incomparable. Évidemment, vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de vous en apercevoir. Mais un petit chapeau, un joli petit chapeau féminin, enfin le chic parisien, c'est aussi une gloire de la France. Ah, nous prendrons la suite à la prochaine leçon, nous verrons la pêche maritime, les voies de communication et l'industrie textile. Très importante l'industrie textile, la soie française. Allez ! Eh, dis donc, c'est à nous le plus grand bâton du monde ! Je l'ai jeté à la mer, toi ! Non, mais il n'y avait rien. Ah, monsieur ! Ah, c'est vrai, monsieur, qu'on fait pour 4 000 francs de volaille, je ne fais plus de par an ! 4 000 francs, mais non, 4 milliards, voyons ! Oh, ben, maintenant ! Oh, gosse ! T'as entendu ? Là, tu dis que c'est un fan, puis il y a le plus grand. Oh, puis qu'est-ce qu'il y a comme blé ? Un soir ! Et puis, je vous publie l'autre ! La soirée, on en fait de la soirée ! Moi, j'en ai le train de faire en soirée ! Oh, je sais que c'est que l'on donne de la salade à bouffer ! C'est pas mal que tu comptes avec les escargots ! Les faire en soirée, on leur donne des plongers, puis ça prend des papillons ! Ouais, les gars ! Le gâteau ! C'est considérable ! Au collège de matin, ma mère m'a vu ! C'est donc à elle, là ! Non, c'est à une vieux ! Mon vieux, elle est à la mat ! C'est 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 à la mat ! Y en a des châteaux ! Elle a cherché les mille poils ! Bien sûr, j'en ai vu ! J'en ai vu des lits ! Ouais, sur les vulgures, les gâts, les chéris ! Ça fait rien, il y en avait un vide, il n'avait pas l'air ! Moi, j'ai vu les châteaux ! Moi, j'ai vu les châteaux ! Il y a beaucoup de la passe, j'en ai mangé ses dougues de la collision de l'argue ! C'est à la mat ! Ouais, j'en ai vu ! Aaaaaaaaaa ! C'est à la mat ! C'est à la mat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne savez que trop, messieurs, que la crise actuelle, amoindrissant considérablement la surface du marché, impose des restrictions parallèles dans la production. Elle nécessite même la destruction de certains stocks qui encombrent le marché. C'est ainsi que la société des forgés à série de Longancourt que nous contrôlons a dû procéder à une destruction de matériel. Ce n'est pas une innovation. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que dans divers pays, on s'est vu contraints de se débarrasser de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Ces opérations ont déjà donné d'excellents résultats et ont contribué à l'assainissement du marché mondial. Aux États-Unis, on jette le lait. Ailleurs, on brûle le blé. On jette le café à la mer. Nous n'avons rien négligé pour réduire les sacrifices que cette période d'attente impose à nos actionnaires. Des économies nous ont été imposées, particulièrement pénibles, certes, messieurs, puisqu'elles comportent de nombreux licenciements, la mise à la retraite de collaborateurs dévoués. Il faut que le personnel puisse comprendre et s'adapter. Il faut qu'il accepte le caractère inéluctable de certains sacrifices. Nous avons prévu que de nouvelles compressions réalisées dans ce secteur... ...deux mille lots. Non, quatre premiers lots, deuxièmes. Neuf. Sans son fermet, tient la banque depuis deux heures. Où est-il ? À la grosse table. C'est une voisin, votre nouvelle voiture. Oui, non, ma chère, moi j'achète des voitures américaines. J'ai horreur des voitures françaises. Tiens, voilà, bon. Assurance sociale. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, assurance sociale ? Deux millions. Banco. Huit. Neuf. Bon, j'ai perdu. Je vous enverrai un chèque. Entendez. Il nous faut procéder, messieurs, et cela de toute urgence, à une nouvelle compression provisoire du personnel et à un réajustement des salaires. C'est très intéressant, en compression, en compression, en compression, en compression, en compression. L'ignore, cette orangeade, elle est chaude. Mais, monsieur. Oh, j'en ai répondu une. Grandiose, vous voyez qu'est-ce qu'elle de salopard ? Bravo, Gontran, c'est élu. Oh, étonnant. Asse, Gontran, il descend son salopard à chaque coup. Oh, il passera sur mon chef de section. Gontran, c'est élu. Gontran, c'est élu. Gontran, c'est élu. Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, Qu'est-ce qu'il se raconte des histoires de vicomte ? Musique 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 C'est parti ! 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 Alors, Victor ! C'est parti 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 ! Rochard ! C'est parti 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 ! Tiens ! C'est parti 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 !